Exode, chapitre 40. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Au premier jour du premier mois, tu dois dresser le tabernacle de la tente de la congrégation. Et tu dois y poser l'arche du témoignage et couvrir l'arche avec le voile. Et tu dois apporter la table, et placer en ordre les choses qui doivent y être placées dessus, et tu dois apporter le chandelier et allumer ses lampes. Et tu dois placer l'hôtel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage, et mettre la tenture de la porte du tabernacle. Et tu dois placer l'hôtel de l'offrande consumée devant la porte du tabernacle de la tente de la congrégation. Et tu dois placer la cuve entre la tente de la congrégation et l'hôtel et tu dois y mettre de l'eau. Et tu dois placer la cour tout autour et suspendre la tenture au portail de la cour. Et tu dois prendre l'huile d'onction, et windre le tabernacle, et tout ce qui est dedans, et tu dois le sanctifier, et tous ses ustensiles, et ceci doit être sain. Et tu dois windre l'hôtel de l'offrande consumée, et tous ses ustensiles, et sanctifier l'hôtel, et il doit être un hôtel le plus sain. Et tu dois windre la cuve et son soubassement et tu la sanctifieras. Et tu dois amener Aaron et ses fils à la porte du tabernacle de la congrégation et les laver avec l'autre. Et tu dois mettre sur Aaron les saints vêtements, et l'oindre, et le sanctifier, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Et tu dois amener ses fils et tu les revêtiras des manteaux, et tu dois les oindre, comme tu auras oint leur père, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre, car leur onction doit être sûrement une prêtrise sempiternelle à travers toute leur génération. Ainsi fit Moïse, selon tout ce que le Seigneur lui commanda, ainsi fit-il. Et il arriva le premier mois de la deuxième année, au premier jour du mois, que le tabernacle fut érigé. Et Moïse érigea le tabernacle, et fixa ses emboîtements, et installa ses planches, et mit ses barres et érigea ses colonnes. Et il étendit de tous côtés la tente sur le tabernacle, et mit la couverture de la tente par-dessus, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il prit et mit le témoignage dans l'arche, et plaça les barreaux sur l'arche, et mit le siège de miséricorde au-dessus sur l'arche. Et il apporta l'arche dans le tabernacle, et installa le voile de la couverture et couvrit l'arche du témoignage, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il mit la table dans la tente de la congrégation, sur le côté du tabernacle vers le nord, en dehors du voile. Et il plaça en ordre le pain sur elle devant le Seigneur, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il mit le chandelier dans la tente de la congrégation, face à la table, sur le côté du tabernacle, vers le sud. Et il alluma les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il mit l'autel d'or dans la tente de la congrégation, devant le voile, et il brûla l'encens odoriférant dessus, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il installa la tenture à la porte du tabernacle. Et il mit l'autel de l'offrande consumée près de la porte du tabernacle de la tente de la congrégation et il offrit dessus l'offrande consumée et l'offrande de farine, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il plaça la cuve entre la tente de la congrégation et l'autel et il y mit de l'eau pour se laver. Et Moïse et Aaron et ses fils y lavèrent leurs mains et leurs pieds, lorsqu'ils entraient dans la tente de la congrégation, et lorsqu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme le Seigneur commanda Moïse. Et il érigea la cour tout autour du tabernacle et de l'autel, et il installa la tenture du portail de la cour. Ainsi Moïse termina l'ouvrage. Puis un nuage couvrit la tente de la congrégation et la gloire du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne put entrer dans la tente de la congrégation, parce que le nuage demeurait dessus, et la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle. Et lorsque le nuage était élevé de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël allaient de l'avant pendant tout leur voyage, mais si le nuage n'était pas élevé, ils ne voyageaient pas, jusqu'au jour où il était élevé. Car le nuage du Seigneur était sur le tabernacle de jour et le feu de nuit, à la vue de toute la maison d'Israël, pendant tout leur voyage.